...relevé auquel participe Ronald, avec comme favori, peut-être Patrick Johnson, avec un premier faux départ. Bon, enfin, Patrick Johnson, l'Australien, meilleur performer mondial de l'année, couloir numéro 6. Nicolas Macrozon Harris, le Canadien, au 7. Et Atto Boldon, Trinita de Tobago, au couloir numéro 8, camarade d'entraînement de John Drummond. Oui, mais qui lui est resté figé à 10-15 cette saison, alors qu'un jour il avait couvri en 9-86. Oui, il n'a pas semblé terrible en plus tout à l'heure à Atto Boldon, peut-être va-t-il nous faire mentir maintenant. Eh bien, ça va faire un joli scandale, je peux vous le dire. John Drummond qui va vérifier à la cellule. I did not move ! I did not move ! I did not move, je n'ai pas bougé. Il dit que ce n'est pas possible. Il dit que ce n'est pas possible qu'il n'a pas bougé. Il y a le couloir 5 de Powell, et aussi viré ! Deux exclus dans la même course. C'est du jamais vu là ! Oui, effectivement, imperceptiblement, on pouvait penser que c'était Dwight Thomas. Mais ils sont revenus sur leur décision, ils en sortent deux, qu'est-ce que c'est ? Non, ils en sortent... Non, non, je vous explique Bernard. Les deux ont un temps de réaction qui n'est pas physiologique, c'est cela ? Exactement. Et alors, on déclenchait une pression sur les starts. C'est vrai que c'était gênant, peut-être, d'avoir plein plein de coups départs, mais ça gâche la fête. Et alors, Ato Boldon, qui est le copain de John Drummond, son très très copain, lui, il est obligé de rester dans la course. Il ne peut pas se permettre d'aller voir Drummond, il ne peut pas se permettre de se déconcentrer. Il ne veut pas sortir. Je ne sais pas si on peut l'avoir dans ce film maintenant, mais John Drummond, ça, cette image, elle est magnifique. C'est l'image de la journée. Sortez, Monsieur Drummond, on lui fait signe de sortir. Non, je ne sortirai pas. Voilà, voilà la constatation, si vous voulez, électronique de l'affaire. Regardez, regardez, voilà. On ose le toucher, on ose à peine, on essaie d'être délicat. Il est gentil comme tout, mais Drummond dit... C'est un énorme problème. Je ne sais pas ce qu'il dit, malheureusement, John Drummond. Il dit, il dit, il dit, il n'est pas bougé. Il n'accepte pas cette décision. Alors, il faut être un jour, il demande, est-ce que les startes aussi ? Ils sont bien, bien vérifiés, contrôlés pour détecter les pressions. A-t-elle existé ou pas ? Vous savez, c'est tout le problème de l'athlétisme moderne aussi maintenant, cette automatisation. C'est effrayant, moi, je... Enfin, c'est effrayant. Il y a des choses pires de par le monde, c'est clair. Mais c'est, moi, c'est en tout cas une situation très délicate à gérer pour l'I2AF et pour l'organisation de ces championnats du monde. Et le public l'applaudit, le public l'applaudit, mais c'est une sortie difficile, très très difficile pour John Drummond qui pouvait, Bernard, logiquement rêver d'un podium. Il avait, en tout cas... Il était bien. Si on regarde le tour précédent, il était très bien. Oui, donc, Bolden qui l'applaudit aussi. Oui, Bolden, son copain qui applaudit. John Drummond qui a décidé donc de sortir, je ne sais pas s'il va, bien sûr, ce serait bien qu'il nous explique exactement ce qu'il a ressenti par rapport à ça. John Drummond, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il est reparti dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il fait ? Je pense qu'il est furieux. Je crois que lui-même, maintenant, ne s'appartient plus et je crois qu'il passe par des moments d'exaltation, des moments où il veut rester, partir, des moments où il se révolte. Et je crois que lui-même, aujourd'hui, est dépassé par ce qu'il est. Vous avez l'impression que tout peut arriver. Le moment, il a semblé accepter, il n'a accepté plus à nouveau. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe ? Il a sa détermination, il a sa conscience. Vous noterez pas, quand même, je veux pas prendre parti, mais vous noterez les deux réactions très différentes, celle de John Drummond et l'autre, celle d'Assefa Powell, qui est restée très, très discrète. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Bernard Drummond ? Il est allé saluer tout le monde. Et il demande au public de participer, de venir. Il rappelle également Dwight Thomas. Non, non, Powell. Oui, oui, pardon. Ils sont requalifiés tous les deux, alors ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais si, mais si, ils sont requalifiés tous les deux, alors ça, je dois dire, là, il faudra qu'on m'explique. Là, il faudra qu'on m'explique. Apparemment, les juges sont revenus sur leur décision. Oui, ça fait des ordres. Alors, que reste-t-il maintenant au niveau nerveux ? Non, non, surtout, avant tout, que reste-t-il de tous ceux qui ont reçu un carton rouge cet après-midi ? Oh là là, 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 je sais pas si c'est la meilleure décision à prendre, parce que désormais, à chaque fois qu'il y aura un carton rouge, il suffit que l'athlète s'allonge sur la piste. À moins qu'il y ait eu une nouvelle information venant de l'analyse ou des règlements ou de ceci ou de cela. En tout cas, il a eu raison de protester. Est-ce qu'il y a aussi une part d'intimidation ? Est-ce qu'on peut intimider des jurys aussi ? De toute façon, il faut prendre la décision vite. Il y a un programme, des horaires. John Drummond a eu gain de cause, donc il est réintégré. J'avoue que je comprends pas bien. Il y a certainement de bonnes raisons pour cela, mais ça fait quand même légèrement... C'est pas faux, hein ? Côté très paternel de John Smith qui prend dans ses bras John Drummond, qui est en train d'éclater en sanglots. Alors ça peut vous paraître déplacé, ça peut vous paraître énorme, mais c'est toute une saison. C'est énormément d'heures de travail qui sont, c'est vrai, anéanties. Et Ronald Coney ont demandé le silence et c'est toujours pas possible. que le public va laisser ce quart de finale se dérouler. Apparemment, c'est bon maintenant, hein ? Apparemment, c'est bon. On va pouvoir... Mais à quelle course va-t-on avoir droit maintenant ? C'est le 100 mètres le plus invraisemblable qui est en train de se dérouler avec le Nigérian Emédoulou et Ato Boldon qui va gagner ce 100 mètres et Ronald Pognon qui est pas loin de la quartier.